Je vais commencer la présentation. Évidemment, c'est une présentation, un webinaire éclair, comme je le disais, de 30 minutes sur les ressources produites par le récit spécifiquement pour le cours d'histoire du Québec et du Canada. Donc ici, on fait un survol. Il y a peut-être des choses que vous allez déjà avoir vues, mais assez rapidement, on veut vous amener vers des nouvelles ressources qui ont commencé à être diffusées soit cet été ou à rentrée scolaire dans notre plus récente infolette. Donc, aperçu de la présentation et des ressources qui vont être présentées, bien d'abord, on va présenter notre site document.restitus que la plupart d'entre vous connaissez sans aucun doute. On va aussi présenter un deuxième site, histoire.restitus, où là, il va plus être de questions de guides interactifs, notamment sur les aspects de société, les opérations intellectuelles, puis éventuellement des modelages interactifs qu'on peut faire avec les élèves pour développer les compétences. Il va être aussi question de jeux historiques qui sont disponibles. Puis finalement, la deuxième partie de notre présentation, donc, va être sur les documents synthèses qui ont commencé être justement diffusées à la rentrée scolaire. Donc, si je fais un bref retour sur notre site document.restitus.qc.ca. Donc, ce site-là s'adresse à l'ensemble des enseignants du premier cycle et du deuxième cycle, donc autant histoire, géo, monde contemporain. C'est vraiment un site internet qui est axé sur l'utilisation du document historique. Donc, vous comprendrez bien, le document est au cœur du programme d'histoire et dans ce site, vous trouvez donc des dossiers documentaires qui vont être analysés sous l'angle d'une question historique. C'est vraiment des questions relativement simples. Des fois, on est plus dans la description d'une société, donc sa caractérisation. Par exemple, des Iroquoisens avant les contacts avec les Européens. D'autres fois, on est plus dans l'interprétation. Donc, par exemple, les facteurs qui auraient permis aux Français de s'établir de façon plus permanente en Amérique. Et là, une fois qu'on a choisi la question qui nous intéressait, qu'on voulait travailler avec nos élèves, on peut amorcer la séquence d'apprentissage. Donc, dans ce que si, c'est vraiment d'utiliser le dossier mis à la disposition des élèves pour arriver à interpréter ces facteurs qui ont permis l'établissement des Français au territoire le nord-est de l'Amérique. Donc, tous ces documents-là vont être utiles dans la séquence. Une séquence qui est complétée, évidemment, à travers un Google Doc. Donc, on ne lance pas les élèves sans balise. Donc, il y a un Google Doc qui va accompagner les élèves dans l'analyse puis l'interprétation des documents. Et l'enseignant, donc, a accès aux pistes de solutions qui permettent de voir un peu c'est quoi les orientations qu'on voulait donner à cette séquence d'apprentissage. Si vous n'avez pas encore de compte sur les sites du récit social, je vous suggère de vous créer un compte en vous inscrivant avec un courriel de centre de service scolaire. Au sein des dossiers documentaires, on propose toujours également une technologie. Donc, si on veut aller un peu plus loin avec le dossier-là, parce que les élèves ont aimé la thématique, les documents étaient intéressants, nous, on propose toujours une technologie qui peut être le point de départ d'un projet de plus longue haleine. Donc, notre deuxième site sera histoire.recitus.qc.ca. Ce site-là, histoire.recitus, comme je le disais plus tôt, c'est vraiment en évolution. Cela dit, il y a des ressources qui s'adressent évidemment aux deux niveaux. Je pense notamment à tout ce qui fait par boîte à outils. Donc, boîte à outils, ça peut être utile en troisième et en quatrième secondaire. J'ai un exemple ici avec le guide sur les aspects de société. Donc, évidemment, il y en a beaucoup qui les auront vus au premier site. Ça peut être utile, par contre, pour de la révision ou certains qui ne seraient pas encore familialisés avec les aspects arrivent en troisième secondaire. On peut l'utiliser à ce moment-là. Donc, c'est un nouveau guide qui propose non seulement une définition des aspects, mais aussi de chacun de ces aspects-là en donnant des exemples des points importants qui peuvent être relevés pour étifier un aspect de société. Donc, ça se rapporte, par exemple, l'aspect social à des populations, des modes de vie, des groupes sociaux, etc. Donc, un premier aperçu rapide de la définition des composants, des aspects de société. Et ensuite de ça, on a un parcours, donc, pour vérifier la compréhension des élèves. Ça, il y a des enseignants qui ont expérimenté en classe. Donc, ils présentaient ce que vous avez devant vous. Puis là, avec l'affirmation qui est à l'écran, le court document textuel, bien, ils posaient des questions aux élèves pour les amener à identifier des éléments qui pourraient relever d'un aspect de société et qui pourraient nous permettre d'identifier, dans le fond, de quel aspect de société il s'agit dans ce document-là. Donc, une fois qu'on arrive à un certain consensus, bien là, évidemment, on peut accéder à la réponse. L'objectif ici, c'est d'avoir une rétroaction rapide pour le champ et de voir comment les éléments qu'on avait identifiés, est-ce que vraiment c'était les bons éléments qui nous permettaient de justifier que, oui, c'est l'aspect politique qui est devant nous. Et on poursuit la séquence comme ça. Donc, chacun des aspects de société va être abordé au fil du module interactif. Dans ma boîte à outils, j'ai aussi un module sur les opérations intellectuelles. Donc, même optique. Donc, j'ai une définition de chacune des opérations intellectuelles. Puis ensuite de ça, j'ai un exemple qui me permet de voir si j'ai compris globalement de quoi il s'agissait. Dans ce cas-ci, on est moins des exemples historiques. Par exemple, si je prends mon exemple « Si son temps », bien là, on va avoir une question qui va porter plus sur les événements de la vie d'un enfant, d'un adolescent, puis de voir si on est capable de les replacer. Donc, ça peut sembler simple, mais c'est peut-être le point de départ pour se framiser avec cette OI-là, puis plus tard, s'exposer à sa réalisation avec des documents historiques dans des contextes plus complexes. Donc, si j'enchaîne avec les guides, bien, je parlais des documents historiques. Donc, on a appris, on a révisé les aspects, les OI en classe, peut-être plongé dans de l'analyse documentaire, mais comment on fait ça de l'analyse documentaire? Il y a aussi un guide qui revient sur les différentes étapes qui permettent d'interpréter une source écrite des cartes, des iconographies. Donc là, c'est vraiment un guide, justement, encore une fois avec des exemples de la vie de tous les jours, qui amènent les élèves donc à voir qu'est-ce qui est important quand je lis le document, sa source, quels éléments je devrais repérer, sur quels aspects ça me renseigne par rapport à un sujet donné. Et donc, une fois qu'on a commencé à travailler les documents historiques, bien, on va les utiliser pour faire de la caractérisation, de la description. Et là, c'est le temps de se cariser avec un peu les compétences du programme d'histoire, donc dans la même lignée. On a des guides pour la compétence 1 et la compétence 2. Ils vont, étape par étape, voir un peu comment j'arrive à utiliser les documents pour atteindre mon objectif de la caractérisation, encore une fois avec des exemples de la vie quotidienne. Donc, tout ça peut être utilisé en modelage, en classe ou à distance, possiblement avant de faire des questions avec des documents. D'ailleurs, au niveau des questions de compétences, on propose des modules interactifs. Donc là, ce module-là, c'est vraiment calqué sur un peu une question traditionnelle, c'est-à-dire qu'on présente la question, il va y avoir un énoncé pour la consigne. Nous, on a ajouté des pastilles qui permettent d'identifier des éléments importants de cette question-là. Et ensuite de ça, on y va vraiment dans un modelage où, étape par étape, on va accompagner l'élève pour répondre à la question. Donc, dans un premier temps, c'est simplement de prendre connaissance des dossiers, des documents qui me sont fournis pour répondre à la question. Donc, on pourrait appeler ça un mini-dossier documentaire. Et à partir de ces documents-là, qui sont des courts textes, des images, des tableaux, là, j'arrive peut-être à me faire une idée de, ah, ça, ça s'en va dans l'utilisation des produits, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je puisse faire l'association correcte qui va me renseigner, qui va permettre de passer à l'étape suivante. Donc, si je confirme… Donc, je ne vous montrerai pas un exemple où il y a une erreur. Je vais arriver tout de suite à la bonne réponse pour qu'on puisse voir la prochaine page. Donc, une fois que j'ai choisi les documents qui vont à ces endroits-là, bien, ça va me demander de… de ouvrir les éléments manquants à l'aide des documents. Donc, là, évidemment, le mode de vie, il faut que je me prononce. Est-ce que c'est de la sédentarité? Peut-être. Le regroupement des descendants, est-ce que c'est un village? Je vais faire une erreur actionnelle ici pour voir comment la validation va nous rediriger après. Donc, je remplis mon tableau, j'envoie… Et là, comme je le disais, on accompagne l'élève. C'est la première fois potentiellement qu'il fait une question de C1 en secondaire 3. Donc, il va vraiment écrire par étape. On donne la réponse attendue. Et là, bien, on voit, bon, Iroquoienne, j'avais vu juste. Sédentarité, on peut dire j'avais vu juste. Mais ici, au niveau du village, bien, il fallait plus que je parle du clan. Donc là, il y a possibilité de réécrire la réponse. Et ainsi de suite. Jusqu'à temps, on complète. Donc, cette question-là de C1 avec le résultat final. Et au cours de l'année, donc les modules qui vont sortir, vous allez voir un degré de complexité augmenté. Donc, peut-être des textes un peu plus longs, documents à discriminer, et ainsi de suite. Donc, je vous rappelle, ces documents-là, pour la C1 et la C2, il y en a disponibles pour la troisième secondaire. Et pour la quatrième secondaire, on a vraiment ciblé la deuxième moitié de l'année. Donc, il n'y en a pas dans la première moitié de l'année, mais il y en a plus, justement, dans la deuxième partie du cours. Si je reviens à ma présentation initiale, donc, on peut aussi mentionner, sur le site histoire.istus.qc.ca, pour la troisième secondaire, il y a des jeux historiques qui sont disponibles. Donc, si vous voulez, par exemple, réviser un peu les notions entourant règles d'union, gouvernement responsable, bien, il y a un jeu de style « Cherchez-trouve » ou bien, il y a un archiviste qui rend le Parlement en feu pour, justement, récupérer les archives de la période. Donc, ça, ça complète le survol des ressources qui étaient pour plus troisième et quatrième secondaire. Et ça m'amène à céder la parole à mon collègue Mathieu Mercier, qui va aborder les documents synthèses qui ont été produits pour la quatrième secondaire. Évidemment, nous, on a commencé par la quatrième parce qu'on a reçu au niveau de la formation en violence, mais éventuellement, ça va aussi probablement en forme en troisième secondaire, ce principe de documents synthèses, s'ils sont pertinents, évidemment, et appréciés par la communauté. Donc, salut tout le monde, bonsoir. En fait, je vais m'occuper de la section, comme Pascal l'a mentionné, pour les ressources des documents synthèses pour la quatrième secondaire. Je tiens aussi à vous rappeler que les documents synthèses sont en ligne sur le site recitus.qc.ca. Vous y avez accès, dans le fond, avec une simple recherche sur la plateforme, mais aussi avec les liens qui existent dans la présentation que nous avons partagée dans le clavardage. Les documents synthèses, en fait, ça découle vraiment d'une intention importante qu'on a déterminé au mois de mai-juin dernier, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'avec le cours Moodle du récit en histoire de quatrième secondaire, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu et il y a quand même une problématique à savoir, les élèves doivent prendre des notes d'une manière quand même relativement dirigée ou organiser leurs idées de manière structurée. On s'est posé la question, comment on est capable de fournir à l'élève un document clair, rapide, synthétisé, qui va être aussi d'un côté très, très motivationnel pour lui, pour lui ou elle, évidemment. Ce qui en est ressorti, c'est qu'on est en mesure, au courant de l'été, de produire des documents synthèses pour chacune, par exemple, des réalités sociales du programme d'histoire quatrième secondaire. On considère qu'une fois ce document rempli, l'élève va avoir une vue d'ensemble sur une période en entier. Honnêtement, ces documents-là sont une façon de résumer une réalité sociale, je crois, de la manière la plus simple et efficace possible. Donc, les documents synthèses, je vous les présente dans quelques instants. Les réponses attendues des élèves sont relativement courtes. On essaie de garder à l'esprit les opérations intellectuelles. Vous allez pouvoir le constater. Il y a six documents synthèses par période et aussi, comme vous le voyez sur la présentation de l'entiment, certains badges qui pourront être remis justement aux élèves qui ont terminé les documents synthèses. Peut-être un aspect motivationnel supplémentaire où l'élève pourra tout simplement y mettre de la couleur une fois que son document sera terminé. Ça va lui permettre justement de voir lesquels sont terminés, lesquels sont à compléter. Donc, j'ai pris deux documents synthèses. J'ai pris 96-45 et 45-80. J'ai ciblé des réalités sociales qui vont vous permettre de constater en fait vraiment peut-être l'attractivité de ces documents-là, peut-être pour un enseignant, mais aussi pour un élève. Donc, dans cette période, je vais vous présenter en fait la politique intérieure et l'immigration. À chaque fois, il y a quand même une zone d'identification de l'élève, son nom, son groupe, et de manière caractéristique, nous avons la période historique, juste ici. Ensuite, disons, le chapitre à l'intérieur de la période qui est la politique intérieure et l'immigration au début du 20e siècle. Nous avons trois iconographies caractéristiques de la réalité sociale qui nous donnent un indice sur ce qui va être vu à l'intérieur de ce document synthèse. Et nous avons également une petite mise en contexte qui, encore une fois, nous présente le contenu qui va être abordé à l'intérieur même de ce document synthèse. Donc, dans ce cas-ci, immigration, urbanisation, on va parler également du territoire au tout début du 20e siècle. Dans chaque page couverture va se retrouver également le lien du site web pour pratiquer, par exemple, les compétences 1 et 2, les aspects de société, évidemment, les opérations intellectuelles, etc., etc. On va mettre un lien vers la chaîne YouTube du récit avec l'aspect de société qui qui est la plus demandée à l'intérieur même de ce document, la plus majeure, en fait. Un code QR pour ceux et celles qui auront des tablettes ou justement des cellulaires, s'ils veulent étudier à la maison notamment. On met une vidéo de contenu qui est également produite par le récit sur la chaîne YouTube, mais qui renvoie justement à un contenu qui est primordial dans ce même document. Et vous avez le lien du tableau des badges. Donc, pour aller les imprimer ou pour justement aller les chercher. Je vous rappelle également que pour avoir accès aux corrigés, il faut avoir un compte récitus. Donc, sur le site que Pascal vous a montré tout à l'heure, vous devez vous créer un compte avec une adresse CSS. Donc, vous aurez accès également aux corrigés. Vous allez noter, en fait, qu'il y a des sous-thèmes, c'est-à-dire ici on parle de politique intérieure, économie et société. Et il y a une partie de la phrase qui est dans une couleur. Ici, en fait, ça fait référence à une opération intellectuelle, c'est-à-dire changement et continuité. Tous les changements et continuité vont être dans cette espèce de mauve violet-là. Donc, ça va avoir une espèce de continuité qui va exister entre chacun des documents. Et dans ce cas-ci, bon, on a vraiment une, disons, une décision importante entre avant 8089 et 896 et après. Donc, l'élève va avoir à déterminer si c'est un changement ou continuité. Il va devoir justifier ce choix. Ensuite, on travaille évidemment les liens de causalité. Il faut travailler au premier cycle, parfois aucunement en première secondaire. ça commence en deuxième, travailler en trois. En quatre, ça arrive que ce n'est pas encore maîtrisé, les liens de causalité. Je tiens à mentionner et à faire un petit parallèle. Dans les documents synthèses, il n'y a aucun dossier documentaire. C'est un choix quand même éditorial qu'on a fait dans la mesure où ces documents synthèses vont fonctionner avec votre matériel maison, mais avec tous les ensembles didactiques que vous d'utilisez, que ce soit un manuel scolaire, un cahier d'activité. Bref, on voulait que ça soit un peu passe-partout et que ça fonctionne dans toutes les situations possibles. Donc, vous aurez vos propres documents. C'est certain qu'on va parler de la campagne de recrutement de SIFTEN, si je ne me trompe pas. Vous avez la situation d'immigration et l'impact sur le développement du territoire canadien. Ici, on a un établir des faits, très très simple, qui se retrouve à quelques endroits. Donc, où s'installent les immigrants, comment sont-ils considérés, etc. Les documents sont synthétisés, c'est-à-dire qu'on les a tous mis dans un seul document. Donc, il y a les six qui se retrouvent à chaque fois à l'intérieur même de toute la période. Et je voulais vous montrer également celui de 4580 qui est exactement dans le même style avec des iconographies qui changent, avec une mise en contexte changeante aussi, un titre. Même chose pour les opérations intellectuelles et la révision de contenu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir un exemple d'une autre opération intellectuelle, cette fois-ci, mettre en relation des faits. Ici, on est allé avec une banque d'affirmations d'aller chercher des éléments culpables. culturels de l'époque qui caractérisent, par exemple, la culture canadienne-française, l'américanisation et la culture québécoise. Donc, les élèves, avec les indices qu'ils ont à l'intérieur même de la banque d'affirmations, devraient être en mesure de mettre en relation les faits qui sont présents ici et les différentes catégories. Vous avez peut-être déjà reconnu le bleu qui fait référence à établir les faits, avec les lieux de diffusion et de la conservation de la culture. et encore une fois, établir des faits. Donc, dans ce cas-ci, c'était l'opération intellectuelle qui était dominante sur, justement, la question liée à la protection de la langue française. Est-ce qu'il y avait des commentaires, questions, Émilie? Oui? Oui, je voulais savoir, depuis tantôt, tu parles de le faire en ligne, mais mettons, si on fait la version imprimée, est-ce que ça peut être intéressant aussi avec les élèves? Oui, tout à fait. En fait, les documents de synthèse ont été faits dans le contexte du cours d'histoire de quatrième secondaire Moodle en ligne, mais on vous les fournit comme ça pour une utilisation en classe de tous les jours. Ça peut être intégré, par exemple, les versions Word dans Teams ou dans la Classroom, si vous utilisez Classroom. Ça peut être utilisé papier en salle de classe. C'est exactement pour cette raison-là qu'on a ajouté les codes QR. Parce qu'un élève qui a sa version numérique, tout simplement a cliqué sur l'URL, va être dirigé. Dans un souci de dire, bon, il y a un élève qui est à la maison, vous préparez sa révision, il a besoin des liens. Donc, on intègre le code QR, peut être lu à la maison, peut être lu en classe également. Donc, c'est dans cette optique-là, tu as entièrement raison, on peut le faire en classe. Et c'est une des raisons pour lesquelles on les a partagées déjà.